Cannes sans la censure. Deux films étaient en compétition officielle aujourd'hui. Paula X de Léos Carax avec Catherine Deneuve et Guillaume Depardieu. Il a reçu un accueil plutôt frisqué ce matin, sifflé lors de sa présentation à la presse. Deuxième film ce soir, Kadosh, ce qui veut dire sacré en hébreu. Un film d'Amos Gitaï sur la société israélienne d'aujourd'hui. Une coproduction étrangère qui prête à polémique, qui elle a même été censurée en Israël. Reportage Michel Vial, Laurent Souault, Christian Walter. C'est le premier film israélien en compétition depuis Moshe Mizrahi en 1974. Kadosh, d'Amos Gitaï, raconte l'histoire de deux sœurs qui vivent dans le quartier juif ultra-orthodoxe de Jérusalem. Mariée et heureuse en couple depuis dix ans, l'aîné ne peut avoir d'enfant et se trouve répudiée sur ordre du rabbin, tandis que sa cadette refuse le fiancé qu'on lui destine et quitte la communauté. Ce film, il est situé dans le quartier orthodoxe de Jérusalem. Mais la question qu'il pose, c'est une question à la religion à large, pas seulement à l'orthodoxie. La religion elle-même, par son décret, par son conception, est altiféminine. C'est une religion qui marginalise les positions de la femme. Avec son regard polémique sur la puissance grandissante des religieux dans la société, le film dérange en Israël avec un sujet brûlant en plein cœur du débat électoral actuel. Effectivement, Israël, c'est un pays qui est toujours en train de chercher sa destin. Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Est-ce qu'elle va être gérée par des clergies religieuses hermétiques ? Ou est-ce qu'elle va rester en société ouverte, démocratique ? C'est sûr qu'il y a des gens en Israël qui pensent le contraire, et qui diront à ma place que c'est un film choquant, qui mente sur la réalité, qui est brutale, etc. Mais voilà, un pays démocratique, c'est le débat. Un débat de société dans lequel, une fois de plus, le cinéma joue son rôle de témoin, voire d'acteur, entre la politique et la vie.